Pourquoi est-il fondamental de bien choisir sa chanson ? On en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos d'échauffement sur la voix, le développement personnel, le mindset des exercices, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. J'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de pourquoi est-ce qu'il est fondamental de vraiment bien choisir sa chanson. Aujourd'hui, je vais vous raconter les petites histoires de mes coachés parce que c'est hyper parlant en fait le choix des chansons. Et très souvent, c'est inconscient et j'aimerais vraiment bien vous mettre la puce à l'oreille là-dessus. Peut-être que vous ne savez jamais choisir vos chansons, peut-être qu'il y a des chansons que vous choisissez et que vous ne savez pas trop pourquoi. On va regarder ça ensemble aujourd'hui et je vais vous expliquer exactement comment faire. Donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre code vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai préparé dans la description une petite vidéo inédite. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a des pépites à aller voir à l'intérieur. Elle n'est nulle part ailleurs cette vidéo. Elle est uniquement dans le lien qui se trouve dans la description en exclusivité. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, allez me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Alors, avant de démarrer, j'aimerais déjà vous poser la question. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est absolument fondamental de bien choisir sa chanson ? Notez-le-moi sur votre petit cahier. Notez-moi votre première idée. C'est quoi la première idée qui vous vient en tête ? Pourquoi et comment vous faites pour choisir votre chanson ? Parce qu'avant de vous partager mes petits secrets, j'aimerais déjà que vous puissiez savoir d'où vous partez, avec quelles idées vous partez, etc. Donc, notez-moi déjà ce qui vous vient en tête, vos habitudes, etc. Vos schémas habituels, comment vous choisissez vos chansons, quels sont vos critères, etc. Et nous, on va aller ensuite plus loin. La chose très importante qu'il faut prendre en compte, c'est la symbolique. La symbolique. Et oui, les amis, c'est hyper important. Chaque chanson est porteuse d'un message, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il soit assumé ou moins assumé. Et ce message-là, il va être, comment dire, mis en abîme par la musique, par la mélodie, par l'ambiance générale de l'arrangement musical, etc. Et j'ai envie de dire, le message principal, il va être dans vos paroles. Donc, il y a le texte. J'ai envie de dire, il y a toujours le sous-texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'intention cachée derrière le texte ? Et ensuite, il y a tout ce qui est mécanique en termes de sonorité, en termes de mélodie, comment la mélodie est articulée, comment l'arrangement musical est arrangé derrière. Et c'est vraiment très important que vous puissiez être sensible à ça. Prendre de nouvelles lunettes pour vraiment analyser ça avec un nouvel œil. Quand j'ai fait ma formation de coach vocale en 2015 avec Richard Cross, on avait un séminaire qui s'appelait « Quand la mécanique ne fonctionne pas », donc la technique vocale pure, en fait, les outils de technique vocale ne fonctionnent pas. Allez, regardez la symbolique qu'il y a derrière. Et moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce séminaire parce qu'en fait, ça montrait qu'on n'est pas juste des robots, c'est pas juste 1 plus 1 égale 2, il y a tout un psychique, tout un mental, toute une histoire, tout un schéma de vie qui va interagir avec les outils, qui va interagir avec les placements de votre voix, qui va interagir dans votre corps. Et ça, c'est super intéressant, selon moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu me former dans le développement personnel pour vraiment avoir des outils clés. Parce que 90% de mes coachés viennent avec une problématique vocale qui, en fait, n'en est pas une. qui, en fait, est un problème de développement personnel, de schéma, de manque de confiance, de manque d'estime, etc. Donc, je me retrouve avec des coachés qui ont envie de débloquer des choses dans leur voix, mais en fait, on fait tout un travail de développement personnel au préalable à cause de la symbolique. Parce que la symbolique, elle est verrouillée. Donc, faites véritablement attention à ça. Et le problème de la symbolique, c'est que c'est inconscient. Et sans un coach, c'est très difficile d'en prendre conscience. Et donc, lors de ce séminaire mécanique et symbolique avec Richard Cross, il nous a posé la question qui était un petit peu troublante. Et il nous a dit « Si vous deviez choisir une seule chanson, maintenant, ça serait laquelle ? » Et on lui dit « Pourquoi tu nous demandes ça, Richard ? » C'est très bizarre. Et en fait, il nous explique. Il me dit « Vous voyez le coaché, le chanteur qu'on vient d'accompagner là à l'instant qui vient de repartir ? » Je dis « Ben oui ». Et il nous dit « Il a chanté S.O.S. d'un terrien en détresse. » Alors, nous, on n'était pas spécialement surpris parce qu'on s'est dit « Ben oui, c'est un grand chanteur. C'est quelqu'un qui a des capacités vocales. Il a juste voulu nous montrer qu'il savait bien chanter. C'est peut-être aussi une chanson qu'il aimait particulièrement, une belle chanson pour pouvoir travailler la technique, etc. » Et Richard nous dit « Non, 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 non. Vous n'avez pas compris où je veux en venir. » Et il nous explique l'histoire de cette personne. Et il nous dit « Cette personne-là, elle a été entre la vie et la mort plusieurs fois. Cette personne-là, elle a eu une opération à cœur ouvert plus d'une dizaine de fois. Je vous promets qu'on était tous avec la mâchoire décrochée et on se disait « Non, mais c'est dingue de chanter la chanson S.O.S. d'un terrien en détresse. » Alors que la personne, elle a été entre la vie et la mort des dizaines et des dizaines de fois. » Et ensuite, il est revenu à sa question. Il nous a dit « Et vous, quelle serait la chanson que vous chanteriez maintenant ? » Donnez-moi le titre. Et pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, ce moment-là de ma vie en 2015, c'était un an et demi après que je sois sortie d'une relation sentimentale très compliquée avec un pervers narcissique. Et du coup, j'avais vécu pendant trois ans avec cette personne-là qui m'avait absolument complètement brisée. Et quand il a posé cette question-là, moi, la première chanson qui m'est venue en tête, c'est une chanson de Lise Macomb qui s'appelle « Song of Freedom ». Et c'est fou parce que cette relation-là, je l'ai toujours appelée mon désert et ma sortie de désert au moment où j'ai quitté cette relation. Et la chanson de Lise Macomb, elle dit « I've been in the wilderness too long. » « J'ai été dans le désert si longtemps. » Et là, j'étais choquée. J'étais là. Waouh ! Waouh ! Waouh ! La symbolique, l'inconscient, le pouvoir de ces chansons en fait, qui sont complètement inconscientes et qui nous font avancer. C'était incroyable. Et donc, du coup, on se regardait à ce moment-là tous et encore une fois, on avait la mâchoire décrochée parce que c'est super important de comprendre la symbolique derrière les chansons que vous allez naturellement chanter ou la symbolique des chansons vers lesquelles vous allez naturellement vous porter. C'est hyper flagrant en fait. Donc ma question, évidemment, je vais vous la poser. Quelle serait, et ne réfléchissez pas trop, quelle serait la chanson que vous auriez envie de chanter tout de suite maintenant ? Ne réfléchissez pas trop parce qu'avec le raisonnement que je vous ai donné, sinon vous allez faire des choses qui vont biaiser un petit peu la recherche. Et c'est fou parce que cet été, j'ai eu une coachée en voyage coaching qui vient me voir et elle me dit « Bon, Héléna, c'est la cata, j'ai perdu ma voix, j'ai l'impression de ne plus me reconnaître, j'ai complètement perdu confiance en moi par rapport à ma voix chantée, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre et d'avoir perdu mon identité de chanteuse. » C'est terrible, j'ai l'impression d'avoir perdu ma voix. Et en fait, on a mis un exercice de technique vocale en place au bout d'un coaching. C'était réglé parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment je fonctionne. L'efficacité, on n'est pas là pour se tourner les pouces, on n'est pas là pour faire de la vocalise à tort et à travers, on est là pour aller droit au but. Encore une fois, efficacité, c'est important. Et en fait, la chanson qu'elle m'a chantée, elle s'appelle « She used to be mine ». Ça veut dire « Elle avait l'habitude d'être moi ». En gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui a eu un enfant et qui ne se reconnaît plus et qui dit « She used to be mine ». J'avais l'habitude d'être elle ou voilà, elle avait l'habitude d'être moi, etc. Et c'était super rigolo parce que cette personne-là, son bébé, c'était son projet. Son projet de devenir chanteuse de comédie musicale, son projet de devenir metteur en scène, etc. Et du coup, elle avait entre guillemets accouché de ce projet-là et elle ne se reconnaissait plus. Elle avait perdu cette identité-là de chanteuse. Et c'est drôle ! Alors, pour elle, c'était trop tôt. Je ne pouvais pas lui mettre ça en face des yeux, mais elle m'a chanté cette chanson-là pendant une semaine. Mais cette chanson, ça représentait mot pour mot exactement sa situation. C'était flagrant. j'avais une mâchoire décrochée intérieure parce qu'en fait, moi, en tant que coach, après, j'avais tous les éléments. La chanson me donnait tous les éléments pour l'aider, en fait. C'était hyper, hyper impressionnant. Donc, vraiment, la symbolique, les amis, ne passez pas à côté. J'ai fait une vidéo sur la symbolique de la respiration. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment intéressante aussi et elle rentre un peu plus encore dans le détail, dans la symbolique de ce que veut dire la respiration. La deuxième chose importante que je voulais vous partager, n'oubliez pas qu'une chanson, c'est un moyen d'expression. C'est en fait, quelque part, des paroles, des phrases, toutes faites, qui vous sont données pour que vous puissiez extérioriser quelque chose. Et ça, dans mon histoire, ça a été hyper fort. Je vous l'ai déjà partagé sur d'autres vidéos, mais je vous reprends l'exemple de la chanson This is me, the greatest showman. La chanson qui dit C'est une chanson de revendication de attention, j'arrive les mecs, attention, maintenant, c'est maintenant que j'arrive, c'est maintenant ou jamais, j'ai fait des erreurs, j'ai des blessures, j'ai des cicatrices, mais je viens quand même. Et je vous assure que moi, dans les moments les plus difficiles de ma vie, ça a été vraiment une chanson qui m'a portée. Parce que c'était des mots, en fait, que moi, je n'arrivais pas à formuler. Je n'avais pas la force pour dire ces mots-là. Je n'avais pas l'inspiration, j'étais à bout de force, à bout d'énergie. Et en fait, d'avoir des chansons, et c'est pour ça que cette vidéo me tient à cœur, d'avoir des chansons, parfois, qui simplement expriment pour vous ce que vous ressentez, c'est libérateur. La voix, c'est un moyen d'expression, ça formule, c'est un exutoire. Donc, choisissez bien vos chansons pour ça. C'est trop important. Parce que bon, de chanter n'importe quoi, ça vous fait aussi extérioriser n'importe quoi. Vraiment, faites attention à ça. Et pour partir sur cette idée-là, j'ai une coachée aussi cet été qui est venue en voyage coaching. Et je lui ai demandé, premier coaching du voyage, je lui ai demandé, voilà, chante-moi deux chansons qui te correspondent. Non, je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit, chante-moi deux chansons que tu aimes bien en ce moment. C'est comme ça que je lui ai dit. Et elle me chante Thank you for the music. En gros, la chanson, c'était merci la musique parce que c'est grâce à la musique que j'ai compris que j'avais de la valeur. Et sans la musique, je n'ai pas de valeur. On voyait un peu le truc. J'étais là, quoi ? Non, mais le début de la chanson commence, oui, je ne suis pas très intéressante, je ne suis pas très intelligente, mais bon, heureusement, j'ai la musique. Non, mais, et moi, elle me chante ça, quoi. Moi, je suivais les paroles et j'étais là, non, mais c'est hallucinant. Je n'ai pas fait de commentaire et je lui ai dit OK, chante-moi-en une deuxième. Et là, elle me chante Bad Romance de Lady Gaga. Avez-vous déjà regardé les paroles de Bad Romance de Lady Gaga ? C'est affligeant. C'est affligeant. Moi, typiquement, là, c'est bon, je ne la chanterai plus jamais cette chanson, sincèrement. Et du coup, je me suis dit on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de sortir. Mais pas avec ces mots, pas avec ces phrases, pas dans cette direction-là. Parce que là, et c'est ce que j'aime partager à mes coachés, on est sur une polarité négative. Et ce que j'ai bien aimé avec cette coachée-là, c'est que je lui, en fait, je lui ai proposé une autre chanson qui avait le même fond, la même forme, mais dans une polarité positive avec le texte, avec la musique, avec la mélodie, etc. L'environnement de la chanson et la chanson en elle-même, le fond de la chanson avait une polarité complètement positive. On a pris cette chanson-là et ça a changé la donne, en fait. Parce qu'on n'était plus dans le ressentiment, dans la colère, mais on était dans... Ça a tout changé. Ça a tout changé pour elle. Et vous voyez, c'est simplement le choix de la chanson. Et d'où le fait que ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo aujourd'hui et ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi que vous puissiez choisir une chanson en fonction des paroles. Voilà, c'est évidemment qu'il y aura toujours des chansons un peu creuses. C'est OK. Voilà. Mais bon, n'allez pas me chercher des chansons qui n'ont aucun sens. Je vous ai fait une vidéo sur Hallelujah de Léonard Cohen. Vous remettez la vidéo juste ici et le fait de ne jamais la chanter pour un mariage. Pareil, le sens des paroles. C'est juste pas possible, quoi. Donc vraiment, faites attention à ça. Parce qu'encore une fois, vous devenez le représentant, en fait. vous vous appropriez les paroles et vous les dites. Donc faites attention. Faites vraiment attention à ça. Prenez vraiment l'habitude de regarder le fond du texte. Pas simplement de survoler le texte, mais vraiment d'aller voir le sous-texte, d'aller voir exactement ce que ça veut dire. Pas simplement de survoler les paroles, mais vraiment de comprendre exactement ce qui se cache en dessous du texte. C'est très important. Et si vous voulez que je vous accompagne là-dedans, si vous voulez que je vous aide à choisir vos chansons, à vérifier véritablement que les chansons soient en phase, avec là où vous en êtes dans votre vie, etc. Dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-le, expliquez-moi votre problématique et surtout vos objectifs. Et avec mon équipe, on va regarder ensemble, on va l'analyser et on va vous proposer un appel de stratégie. Pendant cet appel, on va vous proposer exactement la formule d'accompagnement, la meilleure pour vous, la plus adaptée pour résoudre votre objectif de manière efficace et durable. Donc encore une fois, les amis, faites vraiment super attention à bien regarder le fond des paroles, le fond du contenu de votre chanson. C'est très, très important parce que ça va donner une direction à votre expression, à votre côté artiste, à votre créativité, à votre identité. Donc vraiment, faites super attention et choisissez bien votre répertoire. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, si vous avez des suggestions de vidéos ou alors si vous avez des petits conseils, des trucs et astuces à faire partager toute la communauté. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre donc n'hésitez pas, laissez-nous votre commentaire. Je vous ai préparé une vidéo juste ici qui s'appelle Comment mettre de l'émotion dans la voix. Pour moi, c'est super important que vous puissiez comprendre comment mettre de l'émotion, comment aller au-delà simplement du texte en mettant de l'interprétation et de l'émotion dans votre chanson. Pour ce faire, regardez la vidéo que je vous ai mise juste ici parce que véritablement elle va répondre à votre question. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez grand soin de vous, likez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo au plus grand nombre. Je suis certaine que vous avez des personnes qui ont besoin d'entendre cette vidéo pour être encouragées. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai l'habitude de vous le dire, croyez en vous, tout est possible, je vous assure, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501